S'y est-il une triste nouvelle qui est tombée ce mercredi 2 août ? Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans. Sylvie Tellier, qui lui a succédé à la direction du comité Miss France, lui a rapidement rendu hommage et est apparu très émue sur BFM TV. Ce mercredi 2 août, la mort de Geneviève de Fontenay a été annoncée. L'ancienne patronne du comité Miss France avait 90 ans. S'y est-il son fils Xavier qui a relayé la nouvelle à TF1 LCI, le seul fils qui lui restait après la mort de son aîné Ludovic, qui s'était donné la mort dans son appartement en 1984. Les hommages envers la célèbre dame au chapeau noir ne se sont pas fait attendre. Et Sylvie Tellier a été l'une des premières à prendre la parole. Celle qui a repris le flambeau des Miss France et qui a connu de nombreux conflits avec Geneviève de Fontenay s'est d'abord saisie de son compte Instagram pour faire ses adieux. S'y est-il avec une grande émotion que je viens d'apprendre le décès de Geneviève de Fontenay ? S'y est-il toute une page de l'histoire Miss France qui disparaît avec elle ? Elle restera à jamais dans nos mémoires et particulièrement dans la mienne. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Au revoir Geneviève, a-t-elle écrit. Le groupe TF1 ceste joint à elle pour exprimer sa grande tristesse et présenter ses sincères condoléances. Quelques minutes plus tard, Sylvie Tellier était contactée par BFM TV pour partager en direct sa tristesse. Je suis très ému en fait. Parce que si y est-il l'histoire de Miss France, avec son mari et voilà, je ne pensais pas être aussi ému pour tout vous dire. Même si j'ai dirigé le concours pendant 17 ans et que j'ai eu des relations avec Geneviève qui n'étaient pas toujours les plus calmes parce que c'était une femme de conviction, d'exigence, d'élégance, Geneviève restera quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses et je suis ému et triste parce que, malheureusement, je pense qu'elle est partie un peu seule et ça m'émeut beaucoup, a-t-elle confié. Sylvie Tellier a ensuite reconnu qu'elle n'avait plus que de très rares contacts avec son mentor depuis son départ à la retraite en 2010. Elle avait néanmoins été mise au courant des problèmes de santé de Geneviève de Fontenay. J'avais des échanges avec elle par SMS, Geneviève a fait beaucoup d'aller-retour ces derniers temps à l'hôpital. Mais j'avais peu de rapport parce que quand Geneviève est partie de l'organisation Miss France en 2010, elle est partie avec des désaccords et c'était quelqu'un d'une grande virulence. Mais au-delà de ça, si y est-il quelqu'un qui a donné sa vie à un concours, a des idées si y est-il toujours très pénibles et émouvantes de penser qu'on ne sera plus. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle a dû être très angoissée lors de ces dernières heures, a-t-elle continué ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !